et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la commande que j'ai envie de recevoir de chez maniac auto alors faut savoir que dans la vie je suis préparateur automobile je m'occupe de tout ce qui est nettoyage rénovation intérieur comme extérieur voilà de temps en temps je me fais plaise pour des produits perso tel que vous voyez là aujourd'hui c'est un petit peu un réapro des produits qui manque que j'ai pu car là cette semaine je vais attaquer ma voiture la voiture de ma femme donc il ya de quoi faire donc tout d'abord ce produit en gros le bilberry bien connu chez valet pro une très très bonne marque au niveau automobile pour les jantes celui là c'est valet pro c'est le bilberry wheel cleaner comme vous pouvez le voir ici il est en un litre donc à savoir que les versions un litre c'est des versions diluables d'accord par contre sur le site les autres versions sont prêtes à l'emploi donc ne pas attention c'est les voisins c'est du prêt à l'emploi ça ici c'est du diluable à utiliser pur ou dilué jusqu'à un tiers pour des jantes extrêmement sale et après pour de l'entretien léger valeting c'est un 10 pour ceux qui s'y connaissent 10% donc on pulvérise on laisse agir et on rince soit au G soit au Karcher après au niveau odeur je n'ose pas trop je n'ose pas trop sentir on va faire quand même parce qu'en général ça ça bouffe mais bon il y a encore un opercule décidément c'est très très bien emballé donc on va faire ça ensemble je vais prendre mon couteau toc 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 eh non ça sent ça sent vraiment bon ça sent ça sent comme la cerise je dirais ah ouais ouais franchement je suis grave étonné je suis grave étonné du produit donc à tenir à hors portée des enfants d'accord valet pro un litre on capitule un tiers pour les gens de salle et légèrement un 10 la suite moi comme je vous ai fait montrer sur ma page j'ai une caisse une caisse professionnelle et dedans il y a aussi des éponges adaptées pour poser des produits pas pour les enlever ni autre pour les poser tel que des pâtes applicateurs voilà comme ceci les pâtes applicateurs c'est de la mousse une mousse non abrasive hop voilà tout simplement on peut limite peut-être les coupons en deux mais au moins on prend par la poignée n'importe quel sens hop hop et on applique soit sur des plastiques noirs extérieurs sur des pneus tout ce que vous voulez du moment que c'est un brillant ça peut être n'importe quoi mais ça en général distinguer bien vos applicateurs d'accord à utiliser celui de l'intérieur pour l'extérieur par exemple tout bêtement donc voilà ça c'était vendu par deux le lot je les prix moi j'ai dû payer 5 balles je pense voilà après ça j'en fais pas la plus normalement tout on les connaît c'est les pinceaux professionnels valet pro de nettoyage alors pourquoi pro parce que comme vous pouvez voir ici la bague elle en plastoc d'accord ça c'est du vrai poil et ça c'est du plastoc au moins on ne risque pas de rayer la carrosserie de taper de faire un éclat ou autre ça ne risque rien ça c'est les pinceaux de dit de professionnels nettoyage professionnel j'en ai acheté deux je me suis dit bon bah je vais les renouveler donc il y en a un pour l'intérieur un pour l'extérieur et moi en général je nettoie mes plastiques pas seulement qu'au chiffon mais d'abord avec un pinceau j'ai pu vérifier sur la surface j'agite et après j'essuie d'accord j'essuie avec une microfibre professionnel à savoir qu'une microfibre professionnelle c'est un microfibre qui n'a pas de couture pour éviter aussi le risque de micro rire donc voilà ça il y en a deux on doit être dans les trois euros pour un après petite technique pour ceux qui veulent pas acheter de la grande qualité donc sur le long terme vous pouvez prendre des pinceaux normal des pinceaux normaux et les entourer ici au niveau de la bague de chatterton voilà comme ça vous avez ce qu'il faut pour travailler correctement à moindre prix après moi je m'embête pas je les prends directement sur internet après on va parler d'un produit que j'ai jamais utilisé c'est comicalize chemical wheels en français c'est à il ya du bruit désolé c'est un shampoing pour carrosserie j'ai eu l'honneur de le sentir tout à l'heure ça sent extrêmement bon sa base de citron c'est franchement waouh et c'est très liquide en tout cas c'est très pâteux et entre pâteux et liquide je dirai donc dedans il ya des pouvoirs des pouvoirs naturels de de carnauba donc un petit peu de la cire de la cire ultra premium citrus base hyper wash donc auto shampoo gloss en lancer franchement 100% surface friendly super like washing expérience pas voilà je mets calguize c'est une marque américaine on ne fait plus de comment dire on ne doute plus la qualité des produits voilà jamais utilisé donc avant d'utiliser on secoue bien pour remuer vraiment tous les agents qui a dans la bouteille et après en général une couche ça c'est un bec avec comme ceci voilà tout simplement j'en profite pour la miniature voilà et et voilà quoi sinon je vous en dirai des nouvelles sur la brillance le loto après nettoyage avant dernier produit avant dernier produit sur celui là j'en ai entendu du bien j'ai entendu du bien c'est un produit pour nettoyer les vitres voilà alors c'est l'invisible glace pareil c'est la marque stoner carcar oui c'est ça stoner sur maniac auto sur le site il ya une vidéo une vidéo démonstratrice je sais pour ça que c'est pas moi qui veut le faire ils font beaucoup beaucoup mieux que moi ils le font et c'est un produit pour nettoyer les vitres et ce qui paraît que j'en entends que du bien je n'ai jamais essayé je me suis dit tiens je vais le tester j'ai même pas je n'ai même pas payé 10 euros c'est un produit professionnel que beaucoup de professionnels utilisent je pense que ouais franchement ça vaut vraiment 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 le coup le seul regret c'est qu'après on peut même pas en faire un vapeau car ici c'est bloqué vous voyez je peux même pas le dévisser c'est flou voilà on retrouve c'était on peut pas le dévisser donc après une fois que c'est terminé c'est poubelle hélas moi ma petite astuce pour nettoyer les vitres vous prenez de la laine de verre de la triple zéro la laine et je pulvérise je nettoie ou alors je peux vous pulvériser de l'eau sur votre pare brise vous nettoyez la de verre vous essuyez et après pour vraiment un côté hyper propre vous utilisez ça et vous allez voir c'est une pure merveille au moins vous voyez vraiment bien à travers votre pare brise et vos vitres c'est important c'est pour la sécurité donc voilà après un petit produit que peu de personnes connaissent mais bon pour celui qui s'y est normalement un minimum intéressé j'ai une clay bar alors la clay bar c'est quoi c'est ça c'est une patte d'argile tout simplement voilà une patte d'argile bleu qui va servir à enlever les contaminants et aussi à décontaminer le véhicule c'est à dire que après avoir nettoyé votre véhicule il est propre mais dessus si vous passez votre main vous allez des fois entendre un petit bruit c'est à dire que dessus il y a encore tous les résidus industriels les résidus industriels et la pollution qui s'est installée sur cette carrosserie et qui ne peut pas s'enlever sauf avec ceux ci avec ceux ci on enlève justement ce que je viens de vous dire ainsi que le goudron parfois ça dépend ça dépend la durabilité mais la sève qui est sur votre véhicule quand vous avez les goudrons les plusieurs défautes petites tâches qu'on n'arrive pas à voir forcément avec un diluant ou simplement un shampoing dégraissant on passe cette clay bar la clay bar on la prend pendant un petit morceau on l'aplatit bien et on la frotte sur un véhicule mais mais toujours lubrifié soit vous prenez un produit adapté sur maniakoto ou alors un tout petit peu dans un pulvérisateur vous le diluez un simple shampoing et avec la clay bar vous la trempez vous mouillez votre surface et vous la passez et vous allez voir après vous allez avoir votre carrosserie comme une peau de bébé et après seulement ce traitement cette voiture elle sera adapté à recevoir justement une protection car on protège pas une voiture au dessus des résidus industriels d'accord donc ça c'est on va dire un petit truc magique donc à savoir que celle là c'est la bleue la bleue c'est normalement la médium ou la hard parce que des clay bar il y en a plusieurs il y en a des fines des médiums et des hard c'est à dire que la fine bon c'est pour le véhicule j'ai régulièrement entretenu et celle ci la médium ou la hard je sais plus c'est laquelle il a marqué c'est quoi blue contamination rénoval bar après moi je parle pas trop l'anglais je suis en train de dire d'ailleurs et au celle là c'est pour vraiment les véhicules qui n'ont jamais été fait voilà donc ça c'est quelque chose de costaud c'est une bonne climat une pâte une gomme d'argile pour ceux qui s'y connaissent moins après je dirais pas qu'il faut tout acheter sur les sites français moi j'achète des trucs tout bête comme des trucs comme ça mais de base qualité sur wish sur joom sur les trucs comme ça mais au final je me retrouve à acheter cela parce qu'il dure dans le temps les autres ne tiennent pas malheureusement tout à l'heure j'en ai encore jeté un parce que ton ça s'était barré ce que j'avais jeté c'est celui avec la bague rouge passant sur joom et sur wish il y a d'accord donc voilà un petit peu au niveau des pinceaux et ça après dessus que c'est marqué préparer la surface pinte à l'application nettoyer la soigneusement puis il a séché ce que je viens de dire si vous constatez la présence d'hamas d'hamas important voudront éliminer rincer puis sécher votre peinture est maintenant prête à sécher ok bon en fait c'est ce que c'est ce que je viens de dire vous voulez vous le dire mais au final ça résume donc voilà un petit peu pour cette petite vidéo d'aujourd'hui après si vous voulez d'autres vidéos explicatrices n'hésitez pas moi je suis disponible pour vous faire d'autres vidéos sur l'automobile sur comment faire et voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous dis à bientôt à très vite portez vous bien et bonne soirée à tous bon week-end bye à bientôt